Marie et Mickaël ont besoin d'un litre de peinture orange pour la citrouille en papier mâché qu'ils ont fabriquée. Marie a deux cinquièmes de litre de peinture rouge et Mickaël a un demi litre de peinture jaune. Ont-ils assez de peinture ? On nous dit ici donc que Marie a deux cinquièmes de litre de peinture rouge et Mickaël a un demi litre de peinture jaune. Pour fabriquer la peinture orange, ils vont mélanger la peinture rouge et la peinture jaune. Et nous on aimerait bien savoir si ça fait un litre ou plus ou bien moins d'un litre. Donc ce qu'on va faire pour trouver la solution à ce problème, c'est en fait additionner ces deux fractions ici. Donc on va additionner ces deux fractions et on va regarder si on trouve plus d'un litre ou pas. Ce que tu remarques tout de suite sur ces deux fractions, c'est qu'elles n'ont pas le même dénominateur. Celle-ci est sur 5 et celle-ci est sur 2. Donc la première chose à faire, ça va être de trouver un dénominateur commun. On va en fait essayer de trouver le plus petit commun multiple de 5 et de 2 parce qu'avec le plus petit commun multiple, on aura des calculs plus faciles. Et ici, 5 et 2, ce sont deux nombres premiers. Donc ça veut dire que le plus petit commun multiple de 5 et de 2, eh bien ça va être la multiplication de 5 par 2. Et ça fait combien ? 5 fois 2. C'est bien ça, 5 fois 2, ça fait 10. Donc en fait, on va réécrire ces deux fractions comme des fractions sur 10. Celle-ci, on va l'écrire sur 10 et celle-ci aussi. Je te propose de représenter tout ça sous la forme d'un dessin. Donc on va, j'ai dessiné des rectangles que j'ai coupés en 10 parties égales. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller sous les deux fractions ici. Donc le deuxième grand rectangle. Et dans ce grand rectangle-là, on va représenter 2 cinquièmes. Ici, le grand rectangle, on l'a découpé en 10 parties égales. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et nous, on a une fraction sur 5. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt faire 5 parties égales dans ce grand rectangle. Ce grand rectangle, on va déjà l'entourer en rouge. Et si je le découpe en 5 parties égales, eh bien ça donne ça. Une première partie, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième ici. Et 2 cinquièmes du grand rectangle, eh bien ça correspond par exemple à ce cinquième-là, plus ce cinquième-là. Ça, c'est donc 2 cinquièmes du grand rectangle bleu. Et 2 cinquièmes, ça correspond à combien de dixièmes du coup ? Eh bien si on regarde le découpage en bleu clair ici, ça fait 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes et 4 dixièmes. Donc en fait, ce qu'on cherchait comme numérateur ici, eh bien ça va être 4. 4 dixièmes, c'est la même chose que 2 cinquièmes. Une autre façon de voir les choses, ça aurait été de dire, comment est-ce que je fais pour passer de 5 à 10 ? Eh bien pour passer de 5 à 10, je multiplie 5 par 2. Donc pour trouver le 4 ici, si on ne l'avait pas trouvé grâce au dessin, ce qu'on aurait pu faire, c'est se dire qu'il fallait multiplier le numérateur par le même nombre que le dénominateur. Donc il faut que je multiplie le 2 du numérateur de 2 cinquièmes par 2. Et 2 fois 2, ça fait combien ? Ça fait 4, donc on retrouve bien 4 dixièmes. On va faire la même chose pour 1 demi. Donc 1 demi, c'est comme si on découpait ce grand rectangle-là en deux parties égales. Donc je vais l'entourer en jaune déjà, et on va le découper en deux parties égales. Le milieu est ici, donc ça fait deux parties égales. 1 demi, eh bien c'est une moitié. Donc par exemple celle-ci, cette moitié que je suis en train d'assurer en jaune. Et 1 demi, ça fait combien de dixièmes ? On va compter les petites portions bleues. Alors il y a une portion bleue ici, 2, 3, 4 et 5. 1 demi, c'est en fait la même chose que 5 dixièmes. Et si on avait voulu trouver ce résultat par le calcul, eh bien on aurait fait comme ici. On serait dit, comment est-ce que je fais pour passer de 2 à 10 ? Eh bien je multiplie 2 par 5. 2 fois 5, ça fait bien 10. Du coup, il faut aussi multiplier le 1 du numérateur par 2, par 5, pardon. Et 1 fois 5, ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 5. Donc on retrouve 5 dixièmes. On va revenir à notre problème. Maintenant, on nous dit qu'il faut additionner ces deux fractions pour trouver la quantité de peinture orange qu'on va obtenir. Alors on va faire ça tout de suite. 4 dixièmes plus 5 dixièmes, ça fait combien ? Bien maintenant, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc pour trouver le résultat de la somme, il suffit d'additionner les numérateurs et de garder le même dénominateur. Donc au dénominateur, on a, on va écrire ça en orange, au dénominateur, on a toujours le 10. Et au numérateur, on va avoir 4 plus 5. Ça fait combien ça ? 4 plus 5, ça fait 9. Et au dénominateur, on garde le 10. Je trouve donc 9 dixièmes. C'est notre résultat. Et pour répondre à la question, il faut se demander si 9 dixièmes, eh bien, c'est plus petit ou plus grand qu'un litre. Puisqu'ici, c'est en litres. 9 dixièmes, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 1 ? 9, c'est plus petit que 10, ça veut dire que 9 dixièmes, ça va être plus petit que 1. Donc en fait, Marie et Mickaël n'ont pas assez de peinture pour peindre toute leur citrouille. Et en fait, tu aurais pu répondre à cette question sans même faire le calcul en te disant que, eh bien, regarde, ils ont un... Mickaël a un demi-litre. Donc ça veut dire que pour avoir un litre, il faut encore un demi-litre. Dans ce cas-là, il faut regarder 2 dixièmes et se demander si 2 dixièmes, c'est plus grand ou plus petit qu'un demi. Et 2 dixièmes, ici, eh bien, on voit que c'est plus petit qu'un demi. Parce que 2 divisé par 5, c'est plus petit que 0,5. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de peinture pour peindre toute leur citrouille. Mais nous, on a trouvé le résultat en faisant une addition de fractions. À une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501